Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais vous montrer dans cette vidéo Les coloriages que j'ai réalisé au mois de janvier Ça ne devrait pas être une vidéo trop longue Puisque En fait j'ai réalisé que deux colos Colos simples Hors mystère Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup Je vais vous montrer un mystère que j'ai réalisé aussi au mois de janvier Et je vais vous montrer les deux encours que j'ai Que je pensais terminer pour janvier Mais qui bien entendu ne sont pas terminés Et comme cette vidéo est pas trop longue Je vais en profiter pour vous montrer un tout petit tableau que j'ai fait Et dans ma dernière vidéo haul Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire Que vous souhaiteriez voir Les petits animaux en crochet que j'ai pu faire Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo Je vais vous montrer ça vraiment rapidement Ne vous inquiétez pas Ça reste centré sur le colo Je vais commencer par les mystères J'en ai deux en cours et un terminé Comme ça les personnes Comme d'habitude qui ne veulent pas voir les mystères Je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo Et puis on regardera le reste juste après Donc c'est parti Pour les mystères terminés J'en ai qu'un et je l'ai réalisé dans les grands classiques Tom 7 C'est un livre que je n'avais pas encore entamé Donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses au mois de janvier Pour le faire Je n'ai par contre pas mis de post-it pour cette vidéo Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de colo Et c'est celui-ci que j'ai réalisé Vraiment tout simple Juste au crayon Des aplats de couleurs Je ne me suis pas pris la tête Il n'y a pas d'essence sans odeur Il n'y a pas de dégradé Il n'y a rien C'est du pur aplat de couleurs crayon Donc vous pouvez voir que le papier est grandement saturé Et si je fais ça vous pouvez voir tous les traits de crayon Vraiment c'était histoire de faire un truc détente Sans prendre la tête Je l'ai réalisé majoritairement au castle Au Giotto style nouveau Il doit y avoir deux luminances dans le lot Mais sinon c'est que du castle et des Giotto Donc voilà tout simple Il n'y a rien de galère C'est un mystère sans prise de tête Et pour les deux en cours Donc les deux sont dans le Looney Tunes Donc j'ai déjà un en cours Et en fait j'en ai commencé un autre Voilà Donc c'est toujours le même Que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo Collection Disney Je ne l'ai pas avancé davantage encore Il faut absolument que je le termine au mois de février Parce que le problème quand j'ai des en cours comme ça dans les livres Ça a tendance à me bloquer pour y retourner Du coup c'est pour ça que j'en ai commencé un autre En duo avec ma copine Flora Hop Donc j'ai commencé hier soir Donc voilà Il en est là pour le moment Donc celui-là je vais le terminer Vu qu'il est en duo en général Je n'ai pas trop de problèmes pour les terminer Et pour l'autre il faut absolument que je le finisse Parce que ça ne va pas en plus C'est un livre que j'adore et j'adore l'illustration C'est juste que vu que je mélange feutre et crayon Ce n'est pas un mélange que j'aime bien faire En fait du coup ça me prend plus de temps Donc j'y vais moins Et puis du coup il n'est pas terminé Donc il faut que je termine celui-là Et celui-ci je pense que ce soir ou demain matin il sera terminé Pour celui-là je l'ai commencé hier soir Et je ne sais pas si vous pourrez voir Si là vous le voyez La pétale ici là Le rouge clair J'ai commencé avec un feutre qui m'a lâché au bout de la première pétale Heureusement pour moi j'avais le backup de ce feutre En stock Mais du coup il y a juste cette pétale qui est un petit peu différente Mais je n'ai pas voulu prendre le risque de la repasser avec le nouveau feutre Pour pas qu'elle soit plus foncée que les autres Donc de loin ça ne se voit pas trop Donc elle va rester comme ça Donc voilà pour les mystères Ensuite pour les deux colos normaux que j'ai terminé Il y a mon tigre dans le monde fragile de Kirby Rosen Que j'ai réalisé en duo avec Tibouch sur Instagram On s'est éclaté à le faire Et là je suis contente parce que vous voyez à peu près les vraies couleurs Parce que sur la photo sur Insta J'ai galéré à prendre une photo correcte avec la luminosité qu'il y a en ce moment Et du coup les couleurs sur la photo ne sont pas très fidèles au dessin en fait Et là vous pouvez voir vraiment les bonnes couleurs Donc ça je suis contente Et c'est un colo que j'aime beaucoup Ça m'a permis d'entamer le Fragile World que je n'avais pas encore entamé Et ça fait longtemps qu'on voulait faire un duo avec Tibouch Donc c'est enfin chose faite Je trouve ce livre vraiment magnifique Mais je ne prends pas le temps d'y aller Parce que c'est quand même des gros colos Après il y en a qui sont un petit peu plus rapides Mais bon globalement ça reste quand même des colos qui sont assez longs Pour le tigre j'ai utilisé les Prismacolor pour tout le tigre La bouche, la tête, les poils tout Il y a un pseudo effet poil mais vraiment pas des masses En fait c'est surtout les traits noirs qu'il a mis avant Illustrateur qui donne un peu cet effet poil Même si j'ai essayé de repasser un peu dessus Les papillons c'est aussi du Prismacolor Le fond c'est du Derwent Intense Il y a au moins 3 couches Parce que je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais Et toutes les herbes c'est aussi du Intense Sans, enfin juste ça, il n'y a pas de J'ai pas repassé de couches de crayon dessus ou quoi Et le fond c'est également du Derwent Intense Et j'aime vraiment trop la tête de mon tigre Mais c'est dommage qu'il ressorte mal en photo En tout cas avec la luminosité d'en ce moment Qu'il y a en ce moment, c'est mieux comme ça Et c'est vrai que je trouve ce livre vraiment magnifique Mais il y a énormément de double pages Et j'ai un gros coup de coeur moi pour celle-là Je la trouve vraiment trop belle Et voilà, donc ça m'a permis d'entamer ce livre Donc j'étais très contente Ça m'a aussi permis de faire un duo avec Thibaut J'ai vu que ça faisait énormément de temps Qu'on se disait qu'il fallait en faire un Que je sais qu'elle colorie énormément de Kirby Rosane Elle m'a dit le prochain que tu fais en Kirby Tu me le dis et si je ne l'ai pas fait Je le fais avec toi etc Et donc du coup on avait choisi le petit tigre Et je suis très contente d'avoir pu le faire avec elle Et le deuxième vrai colo Et dernier du coup J'ai honte de colo dans un mois Ce n'est pas possible Ce n'est pas incroyable Je ne sais pas si je sais ce que j'ai fait ce mois-ci Pour ne pas avoir le temps Mais c'est un peu galère avec le boulot et tout De trouver du temps pour colorier Et c'est celui-ci Que j'ai réalisé courant janvier Donc c'est une double page Moi je le considère comme une double page Et je la ferai comme une double page J'ai juste fait une page et je ferai l'autre un petit peu plus tard Parce que là je saturais de ce colo Mais réellement Le fond je l'ai réalisé avec les encres Distress Ink Le pack Vintage Donc c'est ma copine Ali qui me les avait offerts pour Noël Un petit peu en avance pour Noël d'ailleurs Et du coup j'ai pris le temps de les tester sur ce colo C'est à retravailler encore En fait j'aime bien ici La couleur orange un peu ici Que j'ai pas réussi à récupérer là Un petit peu là Mais pas des masses ici et ici Donc je sais pas ce que j'ai foutu Mais bon ça se travaille de toute façon Pareil du coup j'ai bien utilisé mes Intense Pour le colo Puisque je les ai reçus pour Noël Donc je les ai bien utilisés déjà J'ai fait les feuilles au Derwent Intense J'ai fait les espèces d'autres petites feuilles là en rouge Au Derwent Les espèces de gros œufs Je sais pas trop ce que c'est C'est fait avec une base de Intense Repassée au Derwent Drawing Les cheveux il y a une base de Intense aussi Repassée au Prisma Et l'oiseau c'est pareil Base de Intense est repassée au Prisma je crois aussi Il me semble Et la peau est faite au Prisma tout simplement Les bijoux c'est du Derwent Intense En appelant deux couleurs tout simples Et voilà J'étais pas certaine quand je l'ai fait en fait J'avais commencé par le rouge Et les groseilles Et les cheveux Et en fait après je me suis mise à faire les feuilles Et quand j'ai fait la première couleur de feuilles J'étais pas sûre que ça aille avec le dessin global Et en fait bon ça va Je trouve que ça passe J'en suis pas ultra fan Mais bon ça ira Je pense que ça pétera encore un peu plus Quand j'aurai fait la deuxième Que je ferai plus ou moins dans les mêmes teintes Je pense que ces feuilles là Juste je les ferai plus kaki Foncés que ici Les cheveux je les ferai de la même teinte L'oiseau je le ferai de la même façon Et les bijoux je les ferai comme celui là je pense Et puis voilà J'aurais dû commencer par celui là en fait je pense Mais bon De toute façon les deux Ils devront être faits Je la ferai en tant que double page Et je ferai le fond Exactement de la même manière que le premier Un petit peu amélioré si possible Mais sinon de la même manière Donc voilà pour ce colo Ensuite pour les encours J'en ai un dans le J'en ai un dans le océan perdu J'ai eu très envie de ressortir les castles et les giotto Donc je suis partie là dessus Il y a juste le violet Qui entoure le bleu là Qui est fait aux luminances Donc bientôt terminer la page de gauche quand même Donc c'est déjà une bonne chose de faite C'était très long Et il me reste encore toute la page de droite à faire Qui va être bien longue aussi je pense Parce qu'il y a encore plus de bâtiments et de détails sur celle là Mais j'y vais petit à petit parce que je commence à me A me lasser là avec la page de gauche Et c'est pourquoi j'en ai encore entamé un autre C'était pour varier un petit peu Et pas trop me lasser Et j'ai commencé celui-ci Voilà Tout simplement donc je l'ai fait Enfin j'ai réalisé Alice avec les combos de Oana Comme souvent D'ailleurs Oana J'ai cherché ce combo Je l'ai pas trouvé J'étais triste Du coup il va falloir que je regarde sur internet C'est une blague bien sûr Elle fait déjà tellement de fiches combo Mais ça a été très utile pour Alice Il y a juste un problème avec ce colo Et je m'en suis rendu compte Qu'après avoir commencé C'est que Le fond Ici Déjà ça Et ça Et ça Je sais pas ce que c'est Donc Je sais pas Et pour Alice pareil Ça et ça Bon ça je suppose que c'est un arbre En tout cas un dessous d'arbre Donc je pense que je ferai le fond en bleu Ici en vert Et ça je pense que je le ferai passer pour une roche Et je pense que je ferai pareil Ici de l'herbe Ici Une roche ici Et le sol là Mais je Si vous savez ce que c'est vous Dites moi Mais c'est vrai que Quand je l'ai commencé J'ai fait le perso etc Ça allait Puis dès que je me suis intéressée au fond J'étais là Ben Merde c'est quoi Du coup je sais pas Donc A voir ce que j'en ferai Mais je pense que je ferai comme ça Dites moi en commentaire Si vous savez à quoi correspondent Les éléments Si vous pensez comme moi Parce que là pour le coup Je sais pas Donc du coup c'est quand même un colo Qui est plus rapide que celui-ci Donc je pense le terminer plus tôt Mais faut pas que je lâche l'affaire Pour celui-ci Parce que sinon je sens que je ne vais jamais le terminer Ce qui serait quand même dommage Ou alors je fais que cette page là Non on commence pas Non non on avait dit double page Donc faut que je continue le fond Et que je fasse les éléments aussi J'ai essayé de colorier en En fait moi j'aime bien que Pas le papier soit saturé Mais qu'il y ait pas de blanc en fait Qu'on ne voit pas de blanc Et là en fait j'ai fait complètement l'effet inverse C'est à dire que ici J'ai voulu absolument laisser le grain du papier Je pense que vous pouvez voir Donc j'ai voulu laisser le grain du papier Pas pour tous les éléments Mais en fait pour toutes les couleurs Violet clair Et bleu clair Donc ici c'est pareil Ici c'est pareil Le bas de la maison c'est pareil Et tout le bleu ici Et je sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime bien J'aime bien ce que ça rend comme ça Ça adoucit un petit peu le colo Et vu que en fait je voulais pas que ce soit trop Comme ça Parce que je me dis que ça va être partout Comme ça Et ça va être Trop chargé en fait Enfin pour moi je vais trouver ça trop chargé Donc je vais faire comme ça Et puis on verra ce que ça donne Quand j'aurai terminé l'autre page En espérant que vous le voyez Au mois de février J'espère en tout cas Je vous montre le tout petit tableau que j'ai fait Voilà tout basique Je sais plus si je me suis aidée d'une vidéo TikTok Ou YouTube Mais en gros je regarde la vidéo Et puis j'essaye de reproduire ça à ma sauce Donc voilà Je l'ai réalisé celui-ci Avec de la peinture à l'huile Donc c'était dans le coffret Le coffret en bois Là que je vous avais montré dans mon haul Je l'ai fait avec ce qu'il y avait dedans Voilà les palmiers En fait j'ai juste tracé des traits noirs 5 comme ça Et en fait avec un pinceau Qui était un petit peu abîmé Je suis venue juste repasser Sur le trait noir vers le bas Et ça a en fait estompé un peu la couleur Et ça a fait l'effet Ça a fait l'effet comme ça du palmiers Donc forcément c'est moins joli de près que de loin Mais voilà Je l'aime assez Il a été vraiment très rapide à faire Je crois qu'en 10 minutes il était fait Mais j'aime plutôt bien le rendu Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait en crochet Pour celles que ça intéresse Du coup pour celles qui ne sont pas intéressées Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Et j'espère que ça vous aura plu Et pour les autres je vais vous chercher tout de suite Les petits gros Ça dépend desquels Les animaux que j'ai pu faire en crochet Alors pour le crochet il faut savoir que je m'aide Soit de vidéos youtube Et c'est d'ailleurs le support que je préfère Puisque les explications sont en général plutôt claires Et assez simples à réaliser Et si on ne comprend pas trop ce qui est dit Les images aident quand même beaucoup En français comme en anglais d'ailleurs C'est pas compliqué en anglais Et sinon je vais mettre de mon livre Que j'ai acheté sur les Amigurumi Qui est par contre beaucoup moins simple pour moi Et je regarde aussi des patrons qu'il y a sur des sites internet Donc c'est pas des vidéos Mais on a tout le patron expliqué Du coup j'en ai réalisé quelques-uns Je ne vais pas tout vous montrer Ce qu'il y en a C'est des doublons C'est plusieurs fois la même chose que j'ai pu faire Je vais vous montrer d'abord Le tout premier que j'ai réalisé Et vous allez voir que c'était pas Excellent mais bon Je l'aime bien Voilà Donc j'avais réalisé cette petite Cette petite baleine Vous voyez que les traits du Enfin les mailles Elles sont pas Elles sont pas identiques Honnêtement je sais même pas Comment j'ai réussi à la terminer Puisque ça déjà je vois même pas Comment ça a pu être fait Mais bon je l'aime bien C'est ma toute première Vous voyez ici ça commence à A s'en aller Ici c'est pas Je sais pas comment j'ai fait Mais bon j'en suis venue à bout Elle est pas non plus J'ai pas beaucoup rembourré Donc elle est un peu molle Ici c'est pareil Elle commence à s'en aller Enfin bref C'était le premier essai Mais bon Je la trouve vraiment toute mimi Et j'en ai réalisé une autre Bien plus tard Hop Qui est celle-ci Donc qui est un tout petit peu plus grosse Donc en violet ce coup-ci C'est pas le même modèle Si j'arrive à vous trouver la vidéo Sur laquelle j'ai fait la violette Je vous la mettrai en vidéo Enfin en barre d'infos pardon Donc elle est un petit peu plus grosse Et quand même mieux réalisée Il y a juste une patate ici là Où je sais pas J'ai dû louper une maille Où je sais pas ce que j'ai fait Mais du coup Ou alors non C'est quand j'ai Quand j'ai cousu entre guillemets Les patounes arrière là Enfin les nageoires arrière J'ai fait passer le fil au dessus du blanc Et il faut pas faire ça Mais bon C'est des essais Je les trouve mignonnes quand même Donc celle-là est vraiment toute petite Celle-là est médium Et j'en ai réalisé une énorme Qui est celle-ci Vous voyez la taille La différence de taille Et pour le coup celle-ci Elle est bien Bien rembourrée Et vous voyez que c'est quand même plus Comment on dit Plus Régulier Que ça Vous voyez que c'est pas C'est pas la même chose Et voilà Donc celle-ci je l'aime vraiment beaucoup Elle est sur ma table de chevet Je l'adore Elle est Je l'aime bien Franchement je la trouve tout mimi Et il n'y a pas de Il n'y a pas de patate sur celui-là Il est vraiment nickel Et elle est Vous voyez par rapport à ma main On la voit plus derrière Elle est quand même Bien grosse Donc ça c'était mes petites baleines Qu'est-ce que j'ai pu réaliser d'autre ? J'ai réalisé une autre baleine Mais avec un Un fil Un peu pilou Qui est extrêmement dur Pour voir les mailles du coup Parce que c'est tout fluffy Ouais c'est plus fluffy que pilou d'ailleurs Et du coup on voit mal les mailles Donc j'ai fait à ma sauce Comme je pouvais Elle n'est pas parfaite Mais elle est toute douce Je pense que vous pouvez voir le Un peu le Le style de De film Il est trop Il est trop mime Mais bon vous voyez que c'est pas Ici il y a une patate aussi Ici aussi Enfin je sais pas trop Comment j'ai tout Tout fait mais Bon elle est là Elle est toute mime Et vu qu'elle est toute gonflée On voit pas trop les Les détails Et on voit pas trop les yeux Non plus Vu que les fluffy Repassent par dessus l'oeil Donc voilà Elle est pas parfaite Mais je l'aime bien quand même Elle est toute mime Et elle est surtout Très très douce Vu que je me suis un petit peu Améliorée depuis Parce que oui j'ai pas commencé Depuis très longtemps Clairement Je suis pas une pro Très très loin de là Je pense que je retenterai D'en faire une avec ce fil Mais c'est vrai que c'est pas C'est pas évident pour voir les mailles Enfin je pense que vous pouvez le voir Sur celle là on voyait bien On voit bien les mailles Alors que là On voit rien du tout Donc c'est un peu galère Pour savoir où piquer le crochet Mais bon Elle est toute mime Donc ça c'était toutes mes baleines J'en ai plus Enfin j'en ai d'autres Mais soit je les ai données Soit je les ai offertes J'ai réalisé une petite Petite pieuvre que j'aime bien Voilà Donc ça pareil C'est une vidéo Youtube Donc je vous la mettrai En barre d'infos Je crois que celle-ci 2, 4, 6, 7 Ouais il manque une tentacule C'était mon premier Ma toute première J'en ai fait plein d'autres Mais pareil que j'ai offert Et du coup vous voyez Que même le petit blush Il est pas au même endroit Donc c'était ma toute première Normalement elle a 8 tentacules Mais là je me suis plantée Et j'en avais fait que 7 Donc elle est pas parfaite Celle-ci j'en ai fait d'autres Beaucoup mieux derrière Mais je les ai plus Et mais voilà Entre guillemets Elles sont quand même Toutes Toutes mimi Moi je les trouve chou Ensuite j'ai réalisé Un petit champignon Pareil c'était une vidéo Youtube Je crois Bon tout Tout basique Rien de Rien de vivot Mais je la trouve chou quand même Il était pas compliqué à faire Celui-ci J'ai réalisé un petit cactus Mais j'ai pas fait les fleurs encore Voilà Avec le pot Et Le cactus Pas compliqué à faire non plus Mais Il est pas Vous voyez Il y a un trou ici Mais dans l'autre sens Voilà Il est pas parfait quoi J'ai pas pris plus de Plaisir à le faire que ça J'ai trouvé ça plus chiant qu'autre chose Et je trouve que le résultat Il est pas Il est pas fou Ensuite j'en ai réalisé deux Avec le livre Donc c'est des tout petits Donc j'ai pris du petit Du petit fil Donc j'ai réalisé cette petite tortue Qui est mignonne Mais que je trouve pas Enfin en fait j'en ai réalisé Une autre de tortue Qui est beaucoup plus grosse Déjà Et beaucoup plus chou Mais bon Celle-ci est quand même Toute Toute kiki Elle était vraiment pas évidente à faire Franchement J'ai galéré Donc celle-là je l'ai faite A partir du livre Vraiment pas simple Déjà parce que le fil Vous voyez que celui-ci est plus gros C'est du Je sais plus les tailles Mais c'est un qui est plus gros Et plus doux En fait celui-ci est beaucoup plus rêche Et beaucoup plus fin Et donc le crochet On a tendance à avoir plus de mal A piquer dans les mailles Mais bon Elle est quand même pas trop mal réussie Ça ressemble à une tortue A peu près D'ailleurs pourquoi elle est pas dans le Ouais Donc voilà Elle est Bon elle est kiki Mais elle est pas Elle est pas dingue J'aime bien la regarder comme ça Elle est toute mignonne Et j'ai réalisé une petite abeille Qui pareil N'était pas évidente à faire Donc pareil A partir du livre Donc voilà A quoi elle ressemble Bon toute Toute petite Ça c'était assez galère A faire pour moi Je trouve Ce truc-là Enfin ces espèces d'ailes Et les changements de couleur Il y en avait Enfin 4 quoi C'était pas évident non plus Et la petite tête à coudre C'était pas simple non plus Moi je préfère Quand tout est fait d'une traite Que quand il faut coudre les éléments Coudre les éléments J'ai vraiment du mal J'ai toujours peur de mal le mettre Et une fois que c'est mis Bah c'est mis quoi Mais voilà Donc toute Toute simple Voilà Bon c'est pas ma préférée Mais bon Elle est faite Elle est toute mignonne Et Voilà ma grosse tortue Que j'aime beaucoup Donc les yeux J'aurais dû les mettre Plus en avant Parce que là On les voit pas En fait Quand on l'a Quand je vous la montre de face Ah je vais y arriver Quand je vous la montre de face Comme ça en fait On voit à peine les yeux Donc j'aurais dû les mettre Un choui plus Par devant Mais voilà Globalement C'est le même Le même principe Que celle-ci Mais elle est juste Beaucoup plus grosse C'est pas fait avec le même fil Et C'est pas cousu Exactement Pareil Mais Déjà j'ai pas de petite queue Ici J'aurais peut-être dû En mettre une Ça aurait été mini Mais voilà Du coup celle-ci Je l'aime beaucoup Elle est toute douce Elle est Elle est grosse Elle est plus petite En termes de grosseur Que la baleine Mais Elle est plus large Mais Voilà Donc ça c'était La petite tortue Que j'aime beaucoup Que je referais pas de si tôt Parce que c'était très long Par contre C'était vraiment très long Tous les éléments Ont dû être cou Enfin Je sais jamais si on dit cousu Enfin J'ai dû mettre tous les éléments Sur le Le socle Entre guillemets De sa carapace Et tout a été mis dessus Et c'était pas si évident que ça La tête Je sais pas si vous pouvez voir Elle est hyper plate Ici là Et en fait J'ai pas rembourré assez Sauf que le problème C'est que J'ai rembourré assez Mais à force de la Coudre Ici Et bah Ça s'est déplacé vers l'avant Donc Je l'ai pas assez rembourré Vous voyez C'est un peu C'est un peu mou Donc j'aurais dû Les pattes Y'a aucun rebourrage C'est juste Un rond qui est plié en deux En fait Et voilà Par contre la coque Est quand même bien Bien rembourrée Par rapport à A la tête Je pense que vous pouvez voir Donc voilà Pour tout ce que j'ai pu réaliser En crochet Si j'en fais d'autres Je vous les montrerai Comme ça Y'en aura pas beaucoup Je pense Là je suis en train de faire Un petit lion J'espère Le terminer bientôt En fait Il faut que j'en fasse deux Et puis voilà J'en ai réalisé d'autres Mais je vous les montre pas Parce qu'ils sont pas Y'a un poussin Un petit dinosaure Un truc avec des tentacules Et la moitié d'une vache En fait j'ai tout le corps Mais il manque les pattes avant Et les oreilles Que j'ai pas encore faites Donc elle est pas terminée Et puis voilà Donc je vous montrerai peut-être ça Au fur et à mesure Par-ci par-là Dans une vidéo Mais voilà Pour tout ce que j'ai pu faire Vous me les aviez demandé Donc je vous les montre Sur ce J'espère que les colos Vous auront plu quand même Même s'il y en a Vraiment très peu Mais le mois de janvier C'était vraiment Une catastrophe Niveau boulot Donc colorier C'était vraiment Pas la priorité J'espère terminer Ma double page J'espère réellement Me motiver à la terminer Ce serait quand même Bête de l'abandonner Alors que j'ai déjà fait La moitié Mais c'est vrai que c'était Très long Et je sature un peu N'hésitez pas non plus A me dire Pour Alice Les décors Les éléments du fond Si vous savez ce que c'est Donc si vous l'avez déjà fait D'ailleurs Peut-être que je regarde Sur Insta Ce sera peut-être plus simple Et puis voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Tout ça dans les commentaires Comme d'habitude Sur ce Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous souhaite Une excellente journée Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501